Comment s'organiser et bien gérer son temps ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis Alex Cormont, votre mentor business et coach en développement personnel depuis 2007. Si vous ne suivez pas encore ma chaîne YouTube, sachez que je suis le directeur de deux cabinets de coaching, un à Paris et un à Miami où je me trouve actuellement. J'ai la chance d'avoir plus de 25 personnes qui collaborent avec moi et mes bouquins, mes ouvrages sont traduits en plusieurs langues. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'il a fallu que je me développe. Tout n'était pas inné dans ce parcours d'entrepreneur que j'ai vécu et je me suis vraiment attaché à parler aujourd'hui de ce que j'appelle le mindset millionnaire. C'est quoi ? C'est l'idée que plus on développe son entreprise, plus on a des revenus qui croient et plus on doit absolument travailler sur la gestion de son temps. Parce que chaque seconde de votre vie compte. Ça, c'est pour tout le monde. Mais chaque seconde de votre vie est primordiale quand vous commencez à développer vraiment des entreprises florissantes. Donc aujourd'hui, je vais vous partager finalement le meilleur moyen de s'organiser et de gérer son temps. Qui dit organisation et gestion du temps dit forcément prévision. C'est hyper important que vous soyez capable de prévoir chacune de vos journées. Et je le répète, c'est heure par heure. Parce que l'erreur qu'on réalise, c'est de se dire « Ok, demain il faut que je tourne des vidéos. » Oui, mais combien ? De quelle heure à quelle heure ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, vous devez toujours tout savoir. Combien de vidéos vous voulez tourner ? De quelle heure à quelle heure vous allez tourner ? Et surtout, qu'est-ce que vous allez faire ensuite dans votre journée ? Parce que finalement, d'une certaine manière, l'organisation, c'est le fait de prévoir et de s'assurer que heure par heure, tout est ciblé, tout est cadré. Le deuxième point qui est important, c'est d'avoir une classification. La classification, c'est quoi ? Dans votre journée, vous devez toujours faire la mission la plus importante en premier. La mission la plus importante qui va vous permettre de développer votre projet, votre activité, votre business en premier. Ensuite, on a la mission urgente. Donc là, on répond aux e-mails, au téléphone, on règle les petits soucis du quotidien. Le troisième point, ce sont les missions du quotidien. Répondre aux e-mails, coacher, créer un produit. Voilà, des petites choses du quotidien que vous devriez réaliser. Quoique, créer un produit, ça pourrait même être la mission la plus importante parce que ça voudrait dire que vous allez développer votre projet. Et enfin, le quatrième point, c'est la mission d'inspiration. Donc ça, c'est vraiment un processus que j'ai créé et développé. Je vous en dis plus dans une vidéo sur le mindset dans la description juste en dessous. C'est vraiment les sept règles d'une productivité maximale. Les missions importantes, les missions urgentes, les missions du quotidien, les missions d'inspiration, le fait de réfléchir au business, de où est-ce qu'on se voit. Donc ça, on le fait le soir quand on est fatigué, qu'on a juste envie de se poser et de réfléchir à comment on voit sa vie dans le futur. D'accord, les amis ? Donc, gagner en productivité, il faut bien être capable, je dirais, de segmenter, de hiérarchiser les missions du quotidien. Ensuite, pour la gestion du temps, je vous invite à vous mettre en difficulté. Ça signifie quoi exactement ? Pendant très longtemps, je me disais, ok, il faut que je me lève et puis il faut que j'écrive deux articles pour mon blog. Très bien, j'étais capable d'écrire mes articles et tout allait bien. L'idée, c'est que ça me prenait grosso modo une heure pour écrire deux articles. Donc on va dire 30 minutes par article. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais Alex, je vais changer. Je vais me dire, j'ai que 20 minutes pour écrire un article. Comme ça, je vais gagner en productivité. Résultat, aujourd'hui, j'écris un article en moins de 9 minutes. Il me faut 8 minutes et 33 secondes pour écrire un article. Alors qu'à l'époque, il m'en fallait 30 minutes. Pourquoi ? Parce que je ne me mettais pas en situation de danger. Je ne me demandais pas qu'est-ce que je dois faire concrètement. Si vous aussi, vous avez envie de gagner en productivité et de mieux gérer votre temps, mettez-vous une limite. C'est extrêmement important. Plus vous allez avoir une limite et plus vous allez savoir quoi faire, comment passer à l'action, comment vous améliorer, comment gagner en productivité. Là, vous allez me dire, mais Alex, il faut aussi parfois un peu lever le pied, non ? La réponse est oui. Mais le sujet de la vidéo, c'était quoi ? Productivité, mindset, gestion du temps, optimisation, force. On n'a pas le choix. Quand on veut vraiment développer un projet, il faut qu'on soit capable de bien alimenter et de bien utiliser chaque petite seconde. Donc prévoyez les choses heure par heure. Assurez-vous qu'aujourd'hui, vous avez des missions qui sont classées et hiérarchisées et surtout, chronométrez-vous. Je peux vous garantir que ça va changer votre quotidien comme ça l'a fait pour moi. Plus vous gagnez en productivité, plus vous avez des résultats, plus vous avez des résultats, plus vous pouvez profiter des gens que vous aimez. Aussi, ça c'est important quand même. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous. N'oubliez pas de cliquer dans la description pour accéder à cette fameuse vidéo les 7 règles du mindset et surtout, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne. On est en train de créer une vraie communauté d'entrepreneurs, de coachs, d'investisseurs, de créateurs et ça, je trouve que c'est juste génial. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao ! Merci.